Dans les colonnes du magazine Gala, Alexandre et Victoire, les deux enfants de Caroline Margeridon se sont confiés sur l'éducation parfois sévère qu'ils ont reçu de leur mère. Les téléspectateurs de France 2 ont fait connaissance avec Caroline Margeridon grâce à sa participation à Affaires conclues. L'antiquaire du marché Biron n'hésite jamais à remettre à leur place ses adversaires en faisant monter les enchères, mais se montre toujours adorable avec les vendeurs du programme de Sophie Davant. Victime d'une agression en janvier dernier, elle avait rapidement rassuré ses fidèles sur son état. La pétillante acheteuse est aussi la maman de deux grands enfants, Alexandre et Victoire, qu'elle a et housse avec le jockey Gérald Mossé et qui font aujourd'hui sa fierté. Je suis parti à 4 heures du matin avec les deux couffins sous le bras. Mon ex s'est exilé à Hong Kong trois mois plus tard. Une vraie chance, car je n'aurais jamais accepté de lui laisser mes bébés un week-end sur deux, avait-elle confié à propos de sa séparation avec leur père, qui lui avait été infidèle. Caroline Marjorie d'Anceste montrée dure et intransigeante avec ses enfants dans les colonnes du magazine Gala, la marchande évoque sa relation privilégiée avec ses deux enfants. Si elle est très complice avec eux aujourd'hui, elle n'a jamais caché qu'elle leur avait imposé une éducation plutôt stricte. Mon éducation avec mes bébés est une réponse à ce que j'ai vécu. Je suis hyper complice avec eux mais ils connaissent très bien la règle de 1, 2, 3. Et je n'ai jamais dépassé le 2, affirme-t-elle ainsi. Un sentiment partagé par sa fille et son fils. Notre mère nous a laissé une entière liberté, elle nous a tout donné mais ce n'est pas pour autant qu'on ne la respecte pas, reconnaît ainsi Victoire. Il y a des règles de vie et elle sait se montrer dure, intransigeante sur des valeurs essentielles. Le travail, le respect, les fréquentations. Plus jeune, j'avais même peur d'elle. Quand elle me hurlait dessus, je n'en menais pas large, confirme Alexandre. Une éducation qui leur a profité, puisque ces deux bébés ont suivi les traces de leur maman. Alexandre possède un stand de vente d'antiquité au marché Biron et Victoire travaille au puce de Saint-Ouen. Des enfants surveillés mais gâtés ce n'est pas la première fois que Caroline Margeridon se confie sur les règles de vie qu'elle a imposées à ses enfants, notamment durant leur adolescence. Dans les colonnes d'ici Paris, elle avait raconté la contrainte qu'elle avait imposée à Alexandre et Victoire afin de contrôler leur fréquentation. Quand ils étaient adolescents, je leur imposais à eux et à leurs potes le pipi test pour déceler toute trace de tabac ou de drogue. Si un pote était positif, il était banni de la maison, admettait-elle. En contrepartie, ils ont été plutôt gâtés par leur maman. Ils ont eu un portable à 4 ans, de nounou et une voiture plus une Rolex à 16 ans. Si est-il n'importe quoi, avait-elle reconnu cette fois-ci dont voici. A lire aussi je leur imposais le pipi test, Caroline Margeridon fait d'étonnantes confidences sur son éducation stricte avec ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada